bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolave télévision vendredi 11 août 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est maté avec moïse et angi militaire de la lucha moïse ça va très bien très bien tout va bien en forme bienvenue c'est maté en direct et encore chez nous merci quels sont les nouvelles c'est maté les nouvelles elles sont moyennement bon nous sommes partis peut-être c'est maté mais je parle d'hier intérêt les gamins les garçons les petits garçons répondant au nom des gars d'hier qui a été kidnappé et lâchement tuer nous l'avions intérêt et nous continuons à appeler les autorités à pouvoir renforcer la sécurité de la ville parce que maintenant là c'est compliqué il ya des cas de kidnappings qui commence déjà à s'enregistrer il y a une autre région de kéchéro qui est introuvable et jusqu'à maintenant par rapport à aujourd'hui je crois que nous sommes très bien réveillés comme tant d'autres habitats de la ville effectivement jacques sinza era qui est un activiste de amka congo il était de retour à bukavu on l'a appréhendé au port de bisengimana jusqu'à maintenant il demeure au niveau du cachot à la mairie et on a aussi arrêté d'autres activistes qui sont venus au rescousse de jack hier c'est notamment bob loaboshi de jicho laraïa et effectivement aspirin muimouka qui est aussi à la mairie on a alerté on a après notre alerte aspirin bob ont été relâchés tardivement les soirs mais jack il demeure jusqu'à présent au cachot voilà pourquoi nous sommes entrés de de demander à ce que le maire de goma les commandes à vue de la police puisse faire en sorte que ces jeunes soient libérés nous continuons à déplorer effectivement ce que entretien cette tracasserie orchestrée par certains agents de la dgm au niveau du port de goma ils font payer à chaque passager 500 francs lesquels 500 francs n'est pas repris dans la nomenclature encore moins dans parmi les taxes que les passagers doivent payer donc nous demandons à la dgm de pouvoir arrêter et cesser avec cette tracasserie nous exigeons également la libération de jack sinza era il est toujours aux arrêts effectivement à la mairie d'accord mesdames et messieurs vous suivez c'est congo live télévision merci de votre fidélité nous sommes en tout cas les vendredi 11 août 2023 direct et en exclusivité messieurs moi il s'est envie alors moses alors on revient sur cette actualité c'est c'est maté également il faut d'abord qu'on parle en tout cas de deux disons de cette convocation les vous allez pas congolais annoncer en tout cas la tenue d'une table ronde pour tabler c'est la question de l'état des sièges alors il faut en tout cas préciser qui hier j'ai dit le gouvernement congolais annoncé la tenue de la table ronde sur l'état des sièges en l'homme qui vous est dans les tours et 10 14 au 16 août prochain cette table ronde devra décider sur l'avenir de l'état des sièges notamment pour ce qui est de son métier de s'enlever ou de ses réqualifications plus de deux ans après sa mise en ère pour nous nous sommes d'abord heureux et réjouis de voir que le gouvernement fixe déjà l'opinion par rapport au chronogramme à la date au travers laquelle la table ronde va devoir se tenir c'était en tout cas notre demande merci au gouvernement nous précisons que parmi les trois options qui sont évoquées par le gouvernement nous loutons la nôtre c'est celle effectivement des consistants à la levée ça veut dire nous nous sommes pour la levée de l'état des sièges et nous pensons que c'est vraiment urgent cette mesure décrétée il ya déjà déjà elle n'a pas donné des fruits tels qu'est escompté voilà pourquoi nous pensons et nous en appelons au premier ministre au président de la république à pouvoir lever de l'état des sièges et envisager d'autres mesures nous demandons effectivement que c'est au travers cette table ronde les acteurs clés soient certainement au menu on serait quand même décide de voir que cette table ronde soit convoquée à l'absence par exemple des acteurs de la société civile les acteurs des mouvements citoyens le gouvernement devra faire en sorte que ce soit en tout cas les acteurs impliqués ou les acteurs qui ont plus de la matière qui soit invité à cette table ronde et la lutte est mieux placée pour aussi y participer mais parce que nous sommes nous sommes nous sommes aujourd'hui les grands mouvements congolais les grands mouvements citoyens d'ailleurs en afrique je peux vous dire si vous faites des recherches et des statistiques nous nous démarrons le premier le premier mouvement citoyen sur base de quoi sur base de notre ancrage sur base non seulement de notre notre opinion la lutte aujourd'hui c'est un mouvement qui a droit au chapitre partout à travers l'afrique et partout à travers le monde pas pour autant que je vais nous vanter ou vanter ici le mérite de ce mouvement mais je crois pour les cas des figures la table ronde nous sommes parmi ceux qui ont organisé des très grandes manifestations ici nous sommes parmi ceux qui ont soutenu l'armée nous sommes parmi ceux qui ont ému des recommandations au à l'égard du gouverneur militaire et de toute son équipe mais les résultats n'ont pas été vraiment à la hauteur donc tenir la table ronde sans la lutte c'est ce serait vraiment pas trop pas trop pas trop très bien donc nous on appelle les gouvernements les premiers ministres et les chefs de l'état félix ce qui dit à pouvoir associer la lutte parce qu'on a un cahier des charges est très important qui va même permettre à ce qui est une autre proposition la paix état des sièges nous en avons excellence veillez nous associer à ses assises la loi anti homosexualité en tout cas adopté en ouganda il ya la banque mondiale qui vient de sanctionner l'ouganda et il s'est dit en tout cas qui est cette banque mondiale annonce qu'aucun nouveau financement public pour l'ouganda n'est serré soumis à son conseil d'administration à cause de cette loi aux mots fortes et promulgué fait mais par les présidents et on va comprendre cela parce que nous c'est venu à promulgué loi pour interdire l'homosexualité dans son pays voilà la banque mondiale qui serait-il qui sanctionner qui dit non vous n'aurez plus de financement c'est quoi votre ce débat là fait couler encre et salive quand il s'agit aussi de la question de prendre position ce qui est sûr pour nous nous sommes des africains les louchaïès ce sont des africains et l'afrique a sa culture à ses cultures l'afrique a sa coutume et son mode de vie personnellement en tant que moïse évidemment ça n'engage que moi je suis contre l'homosexualité je suis contre cette pratique et je pense que c'est vraiment pas digne pour nous les africains de se livrer à ce genre de pratique le professeur kamana d'hérez mémoire parler à son époque de ce qu'il appelait la mondialisation exagérée ça veut dire l'occident va nous embourber dans une situation où le monde des risques et d'être déshumanisé est ce que c'est vraiment normal qu'un homme puisse coucher avec un homme qu'est ce que ça donne une femme coucher avec une femme ça c'est ce n'est pas africain et je crois que c'est que moussa vena fait je salue je salue personnellement effectivement cette décision pour la RDC je crois que jusqu'à présent notre loi elle est muette la loi congolaise n'est pas vraiment très elle est muette par rapport à la question de l'homosexualité évidemment nous on n'a pas eu cette situation n'a pas encore pris de l'ampleur comme en Ouganda et ailleurs mais je suis de l'avis de ceux-là qui pensent que si ça prenait de l'ampleur en tout cas il faut il faut il faut faire comme c'est vaine je suis contre l'homosexualité ce n'est pas africain pour moi ce n'est pas africain si l'occident peut faire ça t'as mieux si les américains les européens mais pour nous africains il faut être naïf pour approuver l'homosexualité donc c'est un faux débat pour nous qui sont en RDC Est-ce que pensez-vous que ça va pas toucher sur les pays ? Toucher sur les pays comment ? Ce qui est sûr c'est que ces aventuriers ils ont un grand financement mais maintenant est-ce que parce que c'est parce qu'on est financé qu'on doit se laisser et effectivement accepter des pratiques contre nos mers des pratiques contre nos cultures je peux vous dire monsieur les journalistes que pour nous autres si on osait faire ça on risque même de sentir la force de nos ancêtres et subir sa lourdeur je pense que pour nous c'est ça nous intéresse moins et moi personnellement je suis contre les homosexuels quoi en tout cas je suis contre alors on parle de cette mobilisation à goma en tout cas des centaines de personnes déplacées à goma marche c'est maté pour appeler la fête des violences dans l'est du congo elle réclame notamment aux rebelles du M23 d'enterrer la range des guerres parce qu'ils veulent retourner dans leur pays très fondé c'est tout ce que nous voulons c'est tout ce que nos mamans nos compatriotes qui sont dans des cas et qui sont des déplacés de guerre à veille c'est vrai à court terme on a besoin que toutes ces personnes soient assistées on a besoin qu'il y ait des souhaits de santé et le reste mais le levé global c'est de voir nos compatriotes retourner chez eux le M23 effectivement doit cesser avec sa barbarie donc cette marche elle est très justifiée je crois que moi même je suis parmi ceux qui vont en prendre repas vous allez vous allez j'ai soutien cette marche monsieur le journaliste c'est une marche fondée c'est une marche justifiée avec des recommandations claires et qui pour moi est là sa raison d'être donc selon vous parce que ces gens également ils veulent que vous savez il y a quelques mois disons il reste quelques semaines avant la rentrée de classe tout ça ils veulent que leurs enfants retournent à l'école effectivement et 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 le problème c'est que dans certaines zones c'est l'ennemi qui continue à avoir les contrôles effectivement on ne on ne peut pas se réjouir que qui est des enfants de goma par exemple qui vont faire la rentrée scolaire et que d'autres qui habitent la même province à rouchourou puis se chômer donc le gouvernement a tout intérêt à multiplier les efforts pourvu que nos amis nos enfants nos dadas nos kakas de rouchourou reprennent aussi les chemins de l'école voilà même le pourquoi de cette mobilisation de cette grande manifestation d'aujourd'hui effectivement ils ont notre soutien et nous nous sommes toujours du côté du bon côté de l'histoire du bon côté de la république et nous avions toujours dit notre mission effectivement c'est de rendre la population exigeante et les autorités redevables une manifestation de ce genre elle rentre effectivement dans le cadre de notre mission et chaque congolais qui s'indigne chaque congolais qui réclame pacifiquement non violemment son droit nous pensons que quoi des prix normal qu'elle est de soutenir et de les booster d'accord alors moïse l'égypte l'angola a l'air tout rejeté en tout cas les l'accréditation ou l'invitation d'accréditation d'accréditer les ambassadeurs du rwanda comment trouver cela la diplomatie rwanda aujourd'hui c'est compliqué très asphyxé et on ira plus loin si les rwanda continue peut-être que on va faire en sorte que diplomatiquement les rwandais soient comment ce que je veux dire soit asphyxiés les rwandais va être en tout cas il va se sentir seul et déjà ça nous saluons les efforts fournis par le gouvernement dans les cadres effectivement de la dénonciation que le gouvernement ne cesse de faire c'est ce qui pousse actuellement certains pays à comprendre la désescalade qu'il y a au congo et le fait là de réfuter l'accréditation de ces ambassadeurs ça veut dire que ces quelques pays ont écouté certainement la voix du peuple et et congolais mais sanctifie pas il faut aller au delà il faut vraiment il faut il faut comment je veux dire il faut taper sur kagame quoi ça veut dire lui lui taper quoi tu ne comprends pas ça veut dire faire en sorte que kagame sente que le mal qu'il fait qu'il fait le mal qu'il fait contre les congo il est fait contre toute l'afrique il est fait contre le monde entier et prendre maintenant des mesures aussi qui va les contraindre par exemple les asphyxiés économiquement comme on l'a fait diplomatiquement et sur d'autres sphères est ce qu'il laisse c'est là ça montre que la diplomatie rwandaise aujourd'hui est en difficulté absolument parce que la belgique vous avez vu ce qu'elle a elle a fait maintenant là d'autres pays emboîtent les poids mais ça veut dire que kagame la barbarie des kagame un trait d'être déniché mais sur les journalistes petit à petit ce qui doit être fait c'est toujours continuer à comment un fabulous à tenees sur kegame il faut continuer à les faire comme nous le faisons avec tout le courage possible il faut aussi maintenir les cap Donc on ne peut pas rester juste dans des dénonciations, mais il faut aussi, si le plan militaire demeure très 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 fort, parce que Kagame fait ce qu'il fait, c'est parce qu'effectivement nous semblons être un peu modérés côté militaire. Il faut le battre et si à la longue, il ne parvient pas vraiment à revenir du bon côté, je crois que le gouvernement pourra décréter une guerre directe contre le Rwanda. Comme ça, on va annexer ce petit pays à la République. Effectivement, on va l'annexer. Est-ce que c'est possible ? Et si on l'annexe, ce n'est pas peut-être que lui, sa carte, c'est de venir balkaniser une partie de la République démocratique du Congo. Et ce qu'il fait déjà, ça démontre clairement cet objectif belliqueux. Kagame qui ne cesse de faire en sorte que ces éléments franchissent les frontières, n'importe comment, en violation des prescrits du droit international. Ça veut dire que nous aussi, on va riposter. Et le gouvernement et notre armée ont toute cette possibilité de riposter contre Kagame. C'est un petit pays, ils n'ont rien. Ils viennent nous trouver tous ici. Ils violent nos minéraux. Ils violent nos ressources à manger. Les Rwandais ne prennent qu'ici. Maintenant, plutôt que de comprendre que, comme nous vivons à travers le Congo, laissons nos voisins un peu, mais il faut le contraire. Donc, je crois qu'il faut riposter maintenant face à ce comportement-là irresponsable de M. Paul Kagame, les sanguinaires, les génocidaires. M. le dictataire, le dictataire Paul Kagame, au XXIe siècle, M. le journaliste. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est Congo Live Télévision. Moïse Anguiméita de la Lutche, il est l'invité ce matin. Alors Moïse, on s'écoute par les messages au service des sécuritaires, entre autres, les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous les félicitons et nous les appelons à ne pas céder face, certainement, à l'ennemi. Le peuple congolais n'a que vous pour la défense de l'intégrité de son territoire. Vous avez décidé de porter cette tenue pour, effectivement, sécuriser et pacifier tout le pays. De notre côté, vous avez notre soutien psychologiquement, vous avez notre soutien à tous les niveaux. Et nous osez croire qu'avec votre bravoure, nous parviendrons à gagner cette guerre. Nous attendons de vous la récupération de plusieurs zones, maintenant là, sous contrôle de l'ennemi. Je parle ici de Bounagana, qui est contrôlé par le M23, le vœu de la Lutche, le vœu du peuple congolais, c'est de vous voir, chers soldats, chers militaires, vous battre jusqu'au point de récupérer Bounagana. Vous battre jusqu'au point de récupérer, effectivement, Kiwanja. Vous battre jusqu'au point de mettre en déroute le M23, au point que ce groupe rebelle rentre de là où il est venu. Et c'est au Rwanda et c'est en Ouganda. Vous avez le soutien de nos ancêtres. Ne vous en faites pas, le Mumba est avec vous. Ne vous en faites pas, l'Ikinkulula est avec vous. Kimpavita et tous les autres que je n'ai pas cités les noms, ils sont derrière vous et ils vous soutiennent. Vous avez le soutien spirituel, vous avez le soutien social de nous, la population. Et nous appelons, effectivement, le gouvernement pouvoir vous doter de tous les moyens possibles, de tout votre solde possible pour que vous puissiez faire dignement et accomplir votre émission. Ingeta, à la lucha. Mesdames et messieurs, bon week-end à tous. Messieurs Moïse était l'invité ce matin. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain, Moïse, pour les derniers numéros de la semaine. Merci, je vous en prie, chers journalistes. Merci, bye-bye.